Eux Carissé, société née des cendres de la SNE, a du mal à entretenir les installations de son circuit de fourniture de l'électricité à pointe noire. Des câbles pendants ici, des poteaux électriques penchés là et un peu plus loin, des raccords de branchement souterrain non protégés. Des anomalies graves qui exposent les populations à bien des risques d'électrocution. De la SNE à la nouvelle société, c'est du bâclage. On a comme l'impression que dans ce pays, il y a des gens qui n'ont plus le sens du patriotisme et du devoir, du travail bien fait. Ça c'est du bâclage. On se rend compte qu'il n'y a pas de suivi et c'est la vie des populations qui est mise en danger. Bon déjà c'est pas bien, déjà on a un problème d'écoulement d'eau ici quand il pleut. Donc c'est pas impossible que demain on puisse voir ce poteau là tomber et que les câbles de courant soient dans l'eau. Et puis vu qu'il y a des enfants qui sont tout le temps dans la rue, c'est vraiment dangereux pour ces enfants là en fait. Vous savez, il y a des enfants qui passent ici, ils ont même deux ans ou trois ans, ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que le courant ? Donc c'est du fer, du plomb, ils peuvent toucher et là c'est instantanément, ils meurent. Donc là c'est un danger permanent, surtout pour les petits enfants. Même les grandes personnes, ils peuvent se dire, quand il pleut, le courant c'est un courant qui peut facilement attraper tout le monde. Pourtant la dissolution de la SNE par le gouvernement visait entre autres l'éradication de ces nombreux problèmes d'entretien et de maintenance. Mais hélas. On s'est dit peut-être qu'après avoir changé le nom de la société, la situation allait s'améliorer mais on vit les mêmes choses, sinon pire. Franchement, il est très très nul, on a comme l'impression que le sens du devoir a séché dans les cœurs de ceux qui travaillent dans cette société là. Ils n'ont plus le sens du devoir, du travail bien fait. Tout le travail est bâclé à tous les niveaux et on met devant de l'argent. Ils sont derrière l'argent, ce sont les racketeurs, c'est ce que je puis vous dire. Et je le dis crûment avec les mots qui conviennent. La situation dure je crois peut-être une année ou deux ans. Il y a très longtemps que c'est toujours comme ça. On a sensibilisé les gens de la SNE, personne ne vient pour faire quelque chose. Avec un circuit de distribution défectueux ponctué par un manque notoire d'entretien, la nouvelle société en charge de la fourniture de l'électricité e-carussée bat de l'aile pour venir à bout de ses nombreux problèmes.